Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo quelques-unes des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par la brandade de morue. Une recette à laquelle on ne pense pas souvent, qui est très bonne et très consistante. La morue fait partie de mes courses d'il y a deux semaines et j'avais acheté 5 kilos de pommes de terre la semaine dernière. Il y a 400 grammes de morue et ça m'a coûté moins de 5 euros. Ce n'est donc pas plus cher que le thon pour avoir un repas sympa. Je peux donc considérer que c'est un repas petit budget. Nous étions deux à manger et ça nous a fait 5 parts. Je commence par la préparation de la purée. Je coupe 1 kg de sang de pommes de terre que je vais faire bouillir. Je redémarre la cuisson avec une eau froide et je sale. Je couvre et laisse cuire à feu moyen. Pendant que ça cuit, je prépare la morue. Elle est déjà dessalée mais pour lui donner un peu de goût, je fais bouillir un bouquet garni et je rajoute le poisson. Je laisse bouillir 2-3 minutes mais vous pouvez, dès que vous les rajoutez dans la casserole, éteindre le feu et laisser poser le temps que ça s'imprègne du goût du bouquet garni. Il ne faut pas le bouillir trop longtemps pour éviter qu'il ne soit sec. Lorsque les pommes de terre sont cuites, elles doivent rester légèrement fermes. Je les égoutte et les écrase avec une presse purée. Si vous avez un moulin, ça sera encore mieux. Il ne faut surtout pas les mixer sinon elles seront pâteuses et collantes. Lorsque les pommes de terre sont réduites en purée, je rajoute progressivement le lait chaud, environ 500 ml, je les choisis écrémés. Il faut rajouter petit à petit le lait pour éviter de trop en mettre et avoir une purée trop liquide. Lorsque j'obtiens une bonne texture, je rajoute environ 50 g de beurre froid et je mélange bien. Je sale, je rajoute environ 30 g de fromage râpé. Une fois fait, je goutte le poisson et le dépose dans un plat à gratin. Je miette grossièrement en veillant à le laisser en morceaux. J'avais un reste de béchamel d'une précédente recette dans le congélateur, je m'en suis donc servie. J'en mets suffisamment et le mélange au poisson. Je rajoute le reste par-dessus avant d'y déposer la purée. J'avais 3 louches de béchamel. J'attale bien la purée sur toute la surface et je couvre de fromage. J'enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés en surveillant la cuisson. J'ai servi sans attendre. C'était un repas très délicieux que nous avons beaucoup apprécié. Les pastels au thon. Je vous avais déjà partagé la version avec de la viande. Je vous propose cette fois-ci la recette au thon qui est plus petit budget et c'est très délicieux. La pâte reste la même. J'ai utilisé 300 g de farine que j'ai salée. J'y rajoute 90 ml de lait, 25 g de beurre fondu, 2 oeufs et je mélange bien. Je pétris ensuite sur un plan de travail ou une planche à découper. Je rajoute si besoin un peu de farine pour avoir une pâte bien souple et non collante. Je la découpe en trois parce que ma planche pour l'étaler est assez petite. Si vous l'étalez sur un plan de travail, vous pouvez le faire en une seule fois. Je rajoute un peu d'huile sur la pâte pour éviter qu'elle ne sèche et je commence la préparation du thon. J'ai égoutté deux boîtes de thon au naturel. J'ai ensuite découpé puis mixé légèrement un oignon. Il ne faut surtout pas en faire une purée. Je le mixe pour accélérer la cuisson et éviter d'avoir de trop gros morceaux. Il faudra également un peu de persil haché, deux gousses d'ail mixé, une cuillère à soupe de tomates concentrées, du vinaigre de cidre, de l'huile pour la cuisson, du sel et du poivre. Je fais revenir l'oignon et l'ail dans trois cuillères à soupe d'huile à feu moyen et je laisse cuire jusqu'à ce qu'il soit doré. Je rajoute environ une cuillère à soupe de tomates concentrées. Je laisse cuire cinq minutes et rajoute du sel, du poivre, le thon et le persil. Je mélange bien et rajoute environ 100 ml d'eau bouillante pour éviter de rompre la cuisson. Je rectifie l'assaisonnement. Je baisse le feu et laisse cuire jusqu'à l'absorption totale de l'eau sans que ça ne soit trop sec. Si la farce est trop mouillée, ça risque de s'écouler dans l'huile lors de la friture. Il faut donc faire attention à la texture de votre farce. J'attelle ensuite ma pâte assez finement. Il faut la même épaisseur qu'une pâte brisée du commerce. Vous pouvez faire la forme que vous souhaitez. Pour la recette à la viande, j'avais fait des triangles et cette fois-ci, j'ai choisi de faire des demi-lunes. Je me sers d'un bol pour les découper. Je dépose sur une moitié le thon et je rapa l'autre moitié par-dessus comme sur l'image. Je ferme bien dans un premier temps avec les doigts et ensuite avec une fourchette pour bien les sceller. Il faut, pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas, appuyer sur les bords avant de les frire. Je les frie ensuite dans une huile suffisamment chaude jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côtés. Si l'huile est trop chaude, il risque de brûler assez rapidement et si elle n'est pas suffisamment chaude, les pastels risquent d'en être gorgés. Je les laisse égoutter sur du papier absorbant et je sers avec de la salade et une sauce oignon à la tomate. Je n'ai pas filmé la recette de la sauce car il m'en restait un peu au congélateur. Je vous la filmerai très bientôt. L'association des deux est un vrai délice. J'ai servi avec de la salade. J'espère que ces deux recettes vous ont plu. On se retrouve jeudi pour la suite de la vidéo. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501